Le compte à rebours est lancé. On a une heure pour désactiver la matrice et sauver le monde. Easy ! Notre mission du jour est de tester Victory Escape Game. C'est parti ! Si vous aussi vous souhaitez résoudre une mission, Victory Escape Game vous accueille tous les jours de la semaine. Sébastien, est-ce que tu peux nous parler du concept de l'escape game ? Oui, bien sûr. C'est un jeu d'aventure en équipe. C'est avant tout du loisir. Vous êtes une équipe de 3-4 personnes. Vous venez jouer, vous avez 60 minutes pour remplir une mission. C'est très cérébral. Il faut résoudre des énigmes et surtout bien interagir et bien communiquer avec ses partenaires. Cohésion ou esprit d'équipe, ça donne quoi chez nous ? Petite question de départ, avez-vous déjà fait un escape game ? Non ! Donc c'est un baptême collectif ! Vous allez devoir tout fouiller. A l'intérieur de la salle, tout peut être un indice, mais tout ne l'est pas. Les indices dans la salle ne seront pas à récupérer par la force physique. Alors maintenant, si vous le voulez bien, je vais vous expliquer la mission qui vous a amené ici. Je vous demande de me suivre. Néo vous appelle à l'aide. Vous êtes les seuls à pouvoir l'aider. Votre mission, si vous l'acceptez aujourd'hui, est donc de retrouver la matrice, retrouver le virus qui vous permettra de la détruire, et enfin, de sauver le monde. Est-ce que vous vous sentez prêt ? Ouais ! Dans 60 minutes, la gloire ou la fin du monde, ça repose sur vous. Que la fouille commence ! Rappelons-le, tout peut être un indice, mais tout ne l'est pas. Je reçois qu'il n'y a pas de bonheur. C'est pourquoi il faut être à l'affût de tout. Allez ! Allez ! 42, 21, 16... 1er cadenas débloqué, le monde peut être assuré avec une team comme la nôtre. Je crois que le plus gros dilemme du jeu, c'est de savoir comment répondre au téléphone. Mais il faut l'avouer, parfois, certains indices nous font perdre la tête. 24, ça fait 2... Jean-Henri, tu as l'air un petit peu dépassé par tous les événements, qu'est-ce qui se passe ? Mais ce n'est pas facile d'être avec, justement, des hackeuses, et qu'on est le seul hacker, c'est difficile. Mission réussie, la matrice est désestivée, et le monde, c'est vrai. Donc tu viens de réussir à sauver le monde, quelles sont tes impressions ? C'était sympa de travailler avec ces hackeuses, de renommée internationale. Qui est la meilleure hackeuse pour toi ? Je n'oserais pas dire son nom, je préfère le taire, parce que, en plus, c'est un nom de code. C'est mieux pour sa sécurité, en fait. Qu'est-ce que tu conseilles pour les prochains joueurs, quand on est en équipe ? Il faut communiquer avec ses partenaires, c'est très important. Surtout, écouter les avis les uns des autres. Tu penses que ça peut rapprocher un groupe qui est peut-être un petit peu en conflit ? On peut vite s'énerver contre une personne qui n'est pas du même avis que nous. Bon, ça y est, mission réussie. Si le monde est en difficulté, faites appel à nous. Sous-titrage Société Radio-Canada